Écoute-moi ma fille, lorsque ton mari commence à s'ennuyer à la maison, cela doit t'alerter. Je vais parler à toutes mes filles. Lorsque ton mari commence à s'ennuyer à la maison et puis il commence à rentrer tard à la maison parce qu'il s'ennuie, pas seulement parce qu'il a une maîtresse mais parce qu'à la maison il s'ennuie, cela est un signe d'alerte très, très, très sérieux. Tu dois faire tout ton possible pour que ton mari trouve la paix dans la maison, la joie, qu'il aille envie de venir à la maison, rends la maison agréable, arrête avec les bruits, les disputes, la colère, les bruits et les disputes, tu chasses ton mari et tu les chasses de la maison pour qu'il aille se réfugier dans les bras d'une autre femme. Il y a des femmes, mes filles, qui sont tellement bruyantes. Écoutez bien, les bruits ne payent pas, les disputes ne payent pas. Votre maison doit être une maison de paix. Votre maison doit être un endroit de paix. Il faut que quand ton mari quitte le travail, qu'il soit pressé pour revenir chez lui à la maison, qu'il soit dans la paix. Je sais de quoi je vous parle. Parce qu'il y a des hommes qui sont fidèles. Il y a des hommes qui sont sérieux. Mais parce qu'à la maison il n'a pas de paix, parce qu'à la maison il s'ennuie, parce qu'à la maison il y a trop de bruit, il va commencer à traîner dehors. Et c'est en traînant dehors qu'il fera une autre rencontre dehors. Voilà pourquoi une femme sage va bien accueillir les amis de son mari à la maison. Parfois il faut inviter les amis de ton mari à la maison. Créer un cadre amical chez toi à la maison. Parce qu'à la maison tu surveilles qu'est-ce qui se passe. Qui rentre chez Isabelle et les sorcières ne viendront pas séduire ton mari chez toi à la maison. Mais si tu accueilles mal, si tu accueilles mal les amis de ton mari, ils vont fuir la maison. Ils vont fuir la maison. Ils vont prendre des rendez-vous dehors, dans des bars, dans des endroits dangerés. C'est comme ça que la vie de couple se dégrate. Ma fille, fais tout ton possible pour que ta maison soit une maison de paix et de bonheur. que ton mari ait le plaisir de passer son temps dans sa maison. Soyez béni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada